En direct de la Grande Bodega du Forum, l'équipe Radio-RPA qui se mobilise chaque année sous l'invitation de tous les commerçants qui participent à la Grande Bodega du Forum. Une émission spéciale avec quelque chose qu'on a ramené spécialement pour vous aujourd'hui pour démarrer cette émission, c'est le soleil les amis. On ne l'attendait plus, mais il est là ce soir spécialement pour ce jeudi soir. Et je ne suis pas venu tout seul puisque l'équipe RPA est là évidemment. Et ce soir, je suis accompagné de monsieur Anouar Balti. Salut Anouar ! Salut Stéphane, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? La forme impeccable. Ravis de te retrouver aussi ! Super, super, avec la troisième édition, on a fait une émission avec le comité La Ferrière, une émission avec Jean-Baptiste Jalaver également pour parler de ce qui se passe aux Arendarles. Et ce soir, on ouvre La Ferrière bien entendu avec la grosse émission en direct, en direct d'où ? De La Place du Forum. Évidemment. Alors, une émission qui va se dérouler avec des invités en plateau, évidemment. Ce soir, on a monté le plateau bien sûr sur La Place du Forum. Mais on a aussi prévu pour vous des reportages qu'on a enregistrés entre mercredi et aujourd'hui également. pour pouvoir vous présenter les Bodegas de la Ville d'Arles. Les Bodegas présentes cette année sur la Ville d'Arles. Mais pas que. On va commencer dans quelques minutes avec une immersion, comme vous ne l'avez jamais vu, dans les Arènes d'Arles avec un reportage avec les Aréneros qui nous ont fait visiter les coulisses, les endroits que personne ne voit. Ça sera dans quelques instants. En attendant, on reçoit Loïc Garcia et Mathieu Gongalves de La Grande Bodega du Forum. Bonjour à tous les deux. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Comment ça va ? Eh bien. Ouais. Impeccable. Impeccable, impeccable. Tu as ramené le soleil, j'espère qu'il va rester. Bah ouais, j'ai ramené le soleil. Le soleil, j'ai vu que ça t'a rendu le sourire d'ailleurs. C'est ça. Bon, alors, combien d'éditions là de cette Grande Bodega du Forum, les amis ? Ah, ok, d'accord. J'ai commencé par la question. Ça me dévoile d'entrée. Tu commences comme ça, d'accord. Pour la Noire ou pour nous ? Ouais, non. Ok. Septième. 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 On attaque la septième. Septième année. Et cette année, on peut dire c'est sept ans. Septième édition. Septième édition. Avec deux parents. Avec que du soleil. Et avec que du soleil. Donc là, cette année, on va essayer de s'adapter. Ouais. Oui, oui, on n'en doute pas. Alors, vous avez prévu encore une organisation magnifique. Techniquement, ça va être du son partout. La même chose. Un programme, on va revenir en détail tout à l'heure sur le programme. Est-ce qu'il y a des nouveautés un petit peu cette année ? Qu'est-ce qu'on a de spécial ? Déjà, on peut commencer par annoncer les établissements qui participent à la Grande Bodega du Forum. Donc, le bar à l'huître, Mathieu également. Donc, l'apostrophe café aussi, Loïc. Ensuite, on est juste à côté du tambourin aussi. Oui, oui, oui. Mais non, non, mais tout le monde joue le jeu. L'histoire arlésienne, toujours. La Mezzalona, le Momba. Franchement, l'équipe est dynamique. On est tous présents. Il n'y a personne qui ne veut pas le faire sur la place du Forum. En même temps, ça serait un petit peu dommage. L'hôtel du Forum, les hôtels qui nous suivent, le Nordpuis aussi. Voilà. Tout le monde est présent. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une association qui a été créée depuis quelques années. Ça fait deux ou trois ans, je crois, si je ne me trompe pas, à peu près. C'est ça. Et qui contribue également à ce que, bon là, avec la météo, on n'a pas pu cette année. Mais il y a eu d'excellentes KPA de la place du Forum qui a été faites, notamment celle de l'année dernière, où c'était vraiment une édition exceptionnelle. Le temps était présent aussi. Mathieu nous avait prévu un beau petit programme torré avec l'école torré d'un peu tout le monde. Bravo Mathieu. Et là, on a été pris par le temps. Donc, voilà. Donc, on est obligé de faire avec, évidemment. Ça a été annulé. Évidemment. Donc, les DJ qui vont être sur le toit de l'apostrophe et la diffusion musicale un petit peu partout. Ça va jouer le midi le soir, ça va jouer toute la journée. Ça va se passer comment ? Comme pour toutes les autres éditions. Voilà, exactement. Midi, soir, ça attaque deux mains tranquillement avec Enzo. Après, le soir, il y a... Ce soir, déjà, ça attaque ce soir, avec le trio Arlésien. Ça attaque ce soir et après, ça enchaîne. Ce soir, c'est donc Cédric Buche, Didier Beaumont et Vince Weber qui fait son retour sur l'Apple Forum. Après, on a Enzo demain midi qui vient... Enzo, on a un résident. Donc, le petit jeune qu'on a démarré, il a démarré avec nous. Enzo qui a fait, entre autres, des bifours de la chou. Tout ça, les KPR. Mais du coup, qu'il commence un petit peu à être vu partout, il nous appartient. On le garde. Voilà, exactement. On a commencé avec lui, il reste avec nous. C'est bien. Voilà, c'est le petit... Le petit résident, c'est ça ? Et le chouchou, également. Ouais, voilà, on l'a pris petit et il a joué le jeu. Donc, on continue avec lui. Et puis, il commence à être booké un peu partout. On est content. Ça a apporté ses résultats. Exactement. C'est une belle affiche quand on est sur la Bodegale du Forum. Ça aide un peu. Ensuite, on a les petits jeunes. Mais pas que. Ah non, vendredi, on a Sabatier, le garant. Voilà, on a le petit jeune de côté. Qui attaque vendredi fort. Et puis après, samedi, qui enchaîne ? C'est Bubu. Je ne me trompe pas ? C'est Bubu. C'est ça ? Ensuite, le soir, il y a les frères Cash avec Didi Aziz et Harold. C'est ça, aussi. Je ne vais pas le faire en mesure, mais tout est bon. Dimash. Donc, Dimash, il y a un petit nouveau truc, une nouveauté. Un immo, qui est très, très fort. C'est mon chouchou à moi. Amo qui vient avec Val. Alors, Val risque d'avoir un empêchement. Val, il avait un nouveau morceau à nous faire écouter, qui cartonne sur les réseaux. Alors, ce n'est pas grave, on va le faire sans lui, parce qu'il a un empêchement justement dû au succès de son morceau. Ça arrive. Mais par contre, on a une autre surprise. Ça, elle est prévue depuis un petit moment. Et on ne le dit pas. On ne le dit pas. On ne le dit pas. Il faudra venir dimanche. Donc, surprise au platine, une vraie star. Bon, ça commence à quelle heure, la musique ? Le midi, 11h, 12h30 ? Ouais, on se réveille. On se réveille. Quand les yeux se décollent. Quand les yeux se décollent. Lundi soir, ça joue aussi ou pas ? Non. Lundi soir, non. Lundi midi. Et bon, lundi midi, on fait durer. Ok, suivez le programme en tout cas. La Grande Bodega du Forum. Abonnez-vous à la page Facebook. Parce qu'il y a une page Facebook avec tout le programme en détail. Suivez. Et on va vous laisser parce que là, ça va démarrer dans quelques instants pour vous aussi. Les derniers préparatifs. Merci en tout cas. Loïc. Merci Mathieu. On va enchaîner dans quelques instants. On va, en attendant, passer le premier reportage. Monsieur le maire va arriver. Monsieur Patrick de Carolis dans quelques instants. Exactement. Et là, les reportages, on peut dire que c'est une nouveauté quand même, Stéphane. On vous a cococté des reportages. Que ce soit dans des endroits insolites aux arènes d'Arles. Ou bien, également avec les Bodega. On va démarrer avec le premier reportage. Et là, c'est Aymed qui est parti en immersion. En immersion avec les hommes de l'ombre. Les hommes de l'ombre, il y en a beaucoup dans la ville. Il y en a dans les arènes. Il y en a en ville, il y a la sécurité, etc. Et puis, les hommes de l'ombre des arènes d'Arles, ce sont les aréneros. Oui, les aréneros. Il y a des agents de sécurité, des placeurs, etc. Et les aréneros, on n'en parle pas beaucoup, beaucoup. Ils ont fait l'article de la Provence aujourd'hui quand même. Oui, j'ai lu ça. Tout de même. Et puis, Aymed s'est rendu aux arènes d'Arles. À la rencontre des aréneros. Et surtout, pour aller visiter les endroits les plus importants des arènes. Où le public n'a pas l'accès. Voilà. Donc, c'est tout de suite. Premier passage, ça va se faire en deux fois. Premier passage. Attends, Aymed, deux secondes. Et on y va. C'est parti. Premier reportage, les aréneros. Les arènes d'Arles. Première partie en immersion aux arènes. Et comme vous avez pu le reconnaître, je me retrouve devant les arènes d'Arles. Et on a décidé cette année, pour cette feria, de vous faire découvrir. Chose que vous n'avez jamais vue, même si vous êtes venu des centaines de fois dans ces arènes pour les spectacles. Vous n'avez sûrement pas vu cette partie-là des arènes. Et pour cela, j'ai décidé d'aller rencontrer Cédric, qui travaille aux arènes d'Arles. Qui se trouve, regardez, derrière cette petite grille. Cédric, comment ça va ? Ça va, et vous ? Oui, très bien, merci. Merci de nous... Vous pouvez partager l'émission. On est en direct sur la page de la radio RPA, la page Facebook. Vous pouvez également mettre vos commentaires. Je vois qu'il y a Julien Jouve qui nous salue, qui salue la team. Gérard Bonjean qui regarde. Franck Jean-Jean qui dit vive la feria. Vive la feria avec RPA, avec Médias Château. N'hésitez pas à partager, à liker l'émission. Vous allez sur la page Facebook de la radio RPA. Vous partagez l'émission, vous likez. Et puis, vous pouvez interagir avec nous. N'hésitez pas à nous poser des questions et à poser des questions également aux invités avec qui viennent à notre rencontre. Énormément d'invités ce soir et de personnalités qui vont venir sur le plateau. Et il ne faut pas avoir peur. N'hésitez pas également, c'est l'application. Il y a l'application RPA que vous pouvez télécharger à partir de iOS ou bien Android pour les téléphones portables, sur Twitch, sur Facebook et bien entendu, le site officiel Internet de la radio RPA. Voilà, donc on est en direct. C'est normal s'il y a des petits aléas ou des petites choses comme ça. On va essayer de relancer le reportage. Je ne sais pas si on va être bon ou pas. Et ce soir, sur la place du forum, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. N'hésitez pas à venir à voir l'Apostrophe Café, à venir voir le bar à huîtres et tous les bars autour, les acolytes, le bistrot arlésien, etc. Ce soir, ça démarre fort, très, très fort à la place du forum. Allez, on enchaîne parce que voilà, on gère le direct, on a déplacé le studio et nous allons avoir la chance de recevoir dans un instant M. Le Maire et son premier adjoint. On chamboule un petit peu parce qu'on adapte par rapport au timing. Et voilà, on y est, on est bien. Voilà, ça y est. Bonsoir, M. de Carolis. Bonsoir. Bonsoir, M. Jalaber. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Radio-RPA. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir pour ouvrir la fériée ensemble. Et donc, c'est le début de votre tournée d'ouverture des Bodegas ce soir. On va faire les Bodegas dans quelques minutes. On attend que la nuit tombe un peu pour profiter de cet effet festif sur la ville qui arrive. Alors, comment se présente cette fériée côté municipalité ? Côté municipalité, les services sont mobilisés. Vous le savez, notamment les services propreté. Et je les en remercie d'ailleurs parce que grâce à eux, la ville s'embellit le lendemain matin. C'est vrai, c'est vrai. Il y a du travail. Voilà, il y a un gros travail. Et ils sont sur le pont. Et je les en remercie. Je les en remercie aussi tous ceux qui participent à la sécurité et à l'organisation de cette fériée. On a un cru qui s'annonce bien sur la piste, à la fois sur le vendredi, qui est une nouveauté, avec une course camargaise. Et puis après, le samedi jusqu'au lundi, avec un cartel, des cartels formidables. Je crois que Jean-Baptiste Jalaber nous a concocté une très belle fériée sur la piste avec Castellan, avec Daniel Louc et avec Manzanares. J'en oublie. Oui, d'ailleurs, il y a une Corilla mixte qui fait le retour le dimanche après-midi. Absolument. Avec Diego Mentour qui sera là. Avec des Arlésiens comme Juan Leal qui sera là. Donc on a un très, très beau cartel. Je ne suis pas sûr qu'on ait un très, très beau temps. Le dimanche notamment. Mais les passionnés et les aficionnats n'ont pas peur de quelques gouttes. En fait, je crois qu'on aura un beau vendredi, un beau samedi. On nous annonce un peu mitigé le dimanche. Mais je crois qu'avec le Mistral, on sera sauvé. Et une bonne journée de lundi. Donc on va faire une très belle fériée. Voilà, tous les services sont en tout cas mobilisés pour le week-end. On a vu qu'il y a plein de choses qui ont été faites au niveau de la circulation aussi. Et puis, comme vous disiez aussi, au niveau du nettoyage, ça, c'est important. C'est primordial. C'est primordial. C'est primordial. Il y a une nouveauté, si je peux me permettre. Bien sûr. Il y a une nouveauté cette année parce que je vois que la directrice est là du centre du CIDFF, le centre d'information des droits des femmes. C'est qu'à l'ancienne poste, place de la mairie, il y aura un stand d'information pour parler aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui aimeraient avoir quelques conseils pour ne pas se laisser entraîner dans la nuit et rester maîtres de leur destin. Voilà, très bien. Nous allons la recevoir d'ailleurs tout à l'heure. Valet-Sagarrouche, madame Valet-Sagarrouche, exactement. Parfait, je ne savais pas qu'elle serait reçue. Elle va venir vous en parler. Mais vous avez bien fait de lever le voile. Le programme de votre feria, vous, en tant qu'élu, ça va être quoi ? Parce que bon, on va inaugurer, mais après, est-ce qu'on fait la fête ? Est-ce qu'on a des obligations ? Ça se passe comment pour vous, en fait ? On aimerait bien un petit peu savoir. D'abord, il faut être partout. On sera partout. C'est pour ça qu'on est deux. C'est pour ça qu'on est plusieurs d'ailleurs, que tous les élus sont mobilisés. On sera à la fois dans les arènes, on sera à la fois dans les bodegas, dans les rues. On sera en contact permanent avec les services de sécurité que je remercie. Parce qu'on a là des renforts de sécurité qui seront avec nous, tout simplement pour permettre que la fête se déroule convenablement. Et on les en remercie. On sera là pour regarder si les bus et les taxis sont bien au rendez-vous, pour permettre à ceux qui auraient peut-être un peu abusé de la boisson de rentrer tranquillement et sereinement chez eux. Donc, on est là à la fois pour un peu participer et profiter de cet instant festif, mais aussi pour contrôler que tout soit au rendez-vous. Voilà, on reste quand même sur le qui-vive. Vigilant. Le maire vérifie tout ça et moi, je suis un peu la caution festive de la municipalité pour surveiller que tout se passe bien dans les bodegas, dans la grande bodega du Forum ici et dans les sept autres à divers endroits de la ville. Voilà, donc on va se partager le travail et on va s'organiser pour tenir les quatre jours. Vous avez compris qu'il était plus jeune que moi. Là, je n'empêche pas les choses de faire la fête, justement. Merci en tout cas d'avoir fait un petit passage sur le plateau de la radio. Et on salue encore une fois tous les services de la municipalité qui sont sur le pont. C'est un moment important et Jean-Michel peut en parler parce qu'il y a des retombées considérables pour la ville. C'est un temps festif, c'est un temps pour nos traditions et notre culture, c'est un temps aussi pour soutenir nos maladies, nos éleveurs. C'est quand même le rendez-vous des taureaux et c'est un rendez-vous économique. Et nos commerçants et tous les acteurs économiques qui pour eux, c'est le premier événement important de la saison. Et en général, après un hiver qui des fois est un petit peu rigoureux, ça permet de bien redémarrer et de réamorcer économiquement pour ensuite enchaîner sur la belle saison touristique que l'on a. C'est vrai qu'on sent que ça met un petit coup de bousse pour le redémarrage de la saison. Et on vous donne rendez-vous demain, puisque demain à 14h, c'est l'événement sur la Place de République aussi quand même. C'est effectivement l'événement. On a repris cette tradition de remettre les clés au président du comité des fêtes de la Feria. Et on lui remet les clés de la ville pour les 3-4 jours. Voilà, et ce sera l'occasion à la fois de le remercier aussi pour toutes les nouveautés qui sont prévues pour cette Feria. Voilà, on va en parler. Deux mots, juste sur les nouveautés. Il va y avoir le lancement, l'ouverture de la Feria qui se fera à Trinquetail cette année, avec une bandide sur le côté Trinquetailé. Puisque d'habitude, ça se faisait à Victor Hugo, en raison des travaux, c'est Trinquetail qui en bénéficie. Et c'est une excellente chose. On a samedi à 13h un concours de Peña sur la place de la mairie avec un jury très, très officiel qui remettra le prix et qui décernera le vainqueur de ce concours. Et ensuite, le samedi soir à 19h, si je ne me trompe pas d'horaire, sur l'hélice, un lâché de 30 taureaux. C'est le dimanche soir, mais effectivement, il y a 30 taureaux la manade de l'esco. J'étais sur la bonne heure, mais pas le bon jour. Et donc, il y a 30 taureaux qui vont être lâchés. Ça fait partie des trois nouveautés de la programmation concoctée par le comité de la Feria. Voilà, très important. Merci, en tout cas. On vous souhaite une bonne Feria. Et merci d'avoir fait un petit passage sur le plateau d'RPA. Ah, vous aussi, bonne Feria. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va enchaîner. On va donner tout ce programme de la Feria. Donc, n'oubliez pas, si vous cherchez d'ailleurs le programme de toutes les animations, on vous le donne ici sur la radio. Il est sur le site radio-rpa.fr. Nous allons... Alors, on a un petit peu remanié tout le conducteur, mais ce n'est pas grave. On est là pour s'adapter. Dans quelques instants, nous allons recevoir... Alors là, si on passe à la suite, on va recevoir donc M. Emmanuel Lescaux, qui est élu à la Torromachie, et M. Vincent Guéraud, qui est le président de la nouvelle commission tourine extra-municipale. Justement, ça va être un petit peu l'occasion de voir comment cela a été composé, de quelle manière. Et puis, on va parler de la fameuse course camarguez de demain, qui va ouvrir la Feria de Pâques. La Cocarde d'Or, qui a été annoncée aussi. On va voir un peu leur avis là-dessus. Et puis, leur manière surtout de fonctionner, de travailler à cette régie un peu spéciale en Torromachie, où il n'y a pas beaucoup de municipalités en France, qui a ce genre de régie-là. Voilà. On va faire ça dans quelques instants. Donc, on va laisser nos invités s'installer. Merci. Et petit jingle. Alors, vous aurez également les reportages. On va gérer le truc des reportages dans un instant, évidemment, qui vont arriver, puisqu'on vous a promis de nous faire découvrir les coulisses des Arènes d'Arles. Comme vous ne les avez jamais vues, ça va arriver. Et on va vous offrir des cadeaux, évidemment, avec les spectacles qui vont avoir lieu dans les Arènes d'Arles, que ce soit la course camarguez, les novillades, les corridas, le régent. On a tout, des places pour vous. Inscrivez-vous, radio-rpa.fr. Envoyez des tirages au sort. On vous appellera dans quelques minutes en direct pendant cette émission en direct de la Grande Bodega du Forum. Je te laisse, Anouar, accueillir nos invités. Exactement. Allez, c'est parti. On reçoit donc, du coup, M. Emmanuel Lescaux, élu à la tauromachie, à la mairie. Bonjour, Emmanuel. Comment vous alliez ? Très bien. La forme ? Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, avec vous, Vincent Guéraud, qui est le nouveau président, co-président, parce que du coup, il y a deux présidents en tauromachie espagnol, le tauromachie Camargue, de la nouvelle commission de taurine extra-municipale, qui a été fraîchement réévaluée et réélu. Salut, Vincent. Comment ça va ? Bonjour. La forme ? Merci de l'invitation. Oui. Emmanuel va commencer avec vous. Alors, voilà. Donc, du coup, on y est. C'est le premier jour. C'est jeudi soir. On va lancer cette ferrière de Pâques. Comment vous l'abordez ? Comment vous la voyez ? Aujourd'hui, il fait beau déjà. C'est vrai qu'elle arrive tôt dans l'année. On est un peu frisqués le soir. Mais comment vous voyez cette ferrière en général ? Écoutez, la ferrière, c'est le renouveau. C'est le renouveau d'une année. C'est le renouveau d'une temporada. C'est aussi le renouveau d'une saison avec le printemps et les beaux jours. On les espère, bien évidemment, encore plus que d'habitude cette année. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir du soleil. On l'espère d'aller voir tout le week-end. Et bien évidemment, ce sera une ferrière. Ce sera l'occasion de se retrouver, de se rassembler, de partager des beaux moments. Des moments de tauromachie où les deux passions, course Camarguez et Corrida, vont se retrouver dans les arènes d'Arles. Je crois qu'on va vivre encore de bons moments. Exactement. Et ça permet aussi de lancer la saison touristique et tauromachique. C'est un peu les premières dates là. C'est la première grande ferrière de France. Il faut le dire, qui arrive très vite à Pâques. C'est souvent d'ailleurs le cas. Emmanuel Lesco, comment vous avez abordé cette ferrière ? Comment vous l'avez travaillée ? Est-ce qu'il y a eu des réunions un peu spécifiques qui ont été faites ? Sans parler pour l'instant de la commission tourienne extra-municipale. On va y revenir plus profondément tout à l'heure. Mais mis à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres considérations qui ont été portées pour préparer cette ferrière 2024 ? Juste pour revenir sur la partie touristique, on attend en règle générale pour la ferrière de Pâques. C'est à peu près 200 000 personnes qui vont venir pendant le week-end sur la ville d'Arles. Bien évidemment, ce sont des retombées très importantes pour les commerçants et aussi pour la ville. Mais pour la partie ferrière, vous savez qu'une ferrière d'Arles, ça se prépare des mois et des mois en amont. Depuis de nombreux mois, les services, les élus, les commerçants, les délégataires, les arènes travaillent à la réussite de ce ferrière. Là, c'est là qu'on va voir si tout a bien fonctionné et je suis certain qu'on va réussir. En tout cas, tous les ingrédients sont là, il n'y a pas de souci. Il n'y a que la météo et il va falloir espérer qu'elle nous laisse tranquille le dimanche. Alors, il y a une nouvelle commission de taurine extra-municipale qui a été composée très récemment. Comme a dit M. le maire une fois, nouvelle délégation, nouvelle commission pour rafraîchir un petit peu tout ça. Vous avez, donc vous en tant qu'élu de la Taure-Machie, c'est vous qui la composé. En tout cas, c'est vous qui proposez aux personnes d'y participer, d'en faire partie. Et puis, vous avez choisi et mis en place deux coprésidents, dont Vincent Guéraud, qui est là avec nous sur le plateau et qui est coprésident de la partie course camargaise. Comment avez-vous du coup composé cela ? Quelle a été votre idée et comment vous avez voulu rafraîchir cette CTE-M à nouveau ? Écoutez, vous savez, nous, on travaille bien évidemment toujours avec la volonté de la municipalité, d'une équipe municipale et aussi bien évidemment celle de M. le maire. Vous savez, composer une commission de taurine, c'est très difficile. Alors, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le faire et c'est très compliqué. On essaye de rassembler tous les talents, mais pas simplement aussi avoir de l'énergie, être jeune, être aussi ancien, avoir l'expérience. Vous savez, une commission de taurine, c'est un peu comme une équipe de foot. On essaye de rassembler et après de composer avec tout ça parce qu'il faut bien aussi assurer le spectacle. Pour la partie course camargaise, c'est la composition du jury, aussi donner son idée sur la composition des courses. Et puis pour la partie corrida, énormément sur le palco, sur les délégations. Et je crois que notre volonté, c'était un petit peu dans la continuité de la DSP, du renouvellement du cahier des chars, c'était de renouveler cette commission taurine en laissant la chance à deux jeunes arlésiens. Mais aussi, pas simplement parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils ont la connaissance. Et je crois qu'en tauromachie, on a besoin aussi de renouveau, on a besoin de fraîcheur. Et c'est en tout cas, c'est ça que nous avons voulu porter. Excellent. D'ailleurs, les commissions taurines, les deux commissions taurines, sont composées de façon très variée. On peut y retrouver des éleveurs, on peut y retrouver des anciens raseuteurs, on peut y retrouver toute corporation qui touche à tauromachie et qui se rassemble à ce moment-là. D'ailleurs, la commission taurine extra-municipale à Cours Camarguez, et là Vincent va nous en parler, demain a quelque chose de très très important à faire aux arènes d'art, parce qu'ils sont notamment membres du jury, et donc c'est eux qui décerne les trophées. Vincent Guéraud, ça fait combien de temps maintenant ? Exactement, en nombre de jours que tu es donc le nouveau président. Parce qu'on peut parler en nombre de jours là du coup, c'est ça ? Si je ne me trompe pas, un mois à peu près, non ? Oui, en nombre de jours, ça s'est fait, on va dire, courant février, début mars. Donc ça fait un mois qu'on a officialisé la prise de fonction. Donc là, en fait, la nouvelle commission a travaillé, j'imagine, un petit peu aussi, comme Jean-Baptiste Jalaber aux arènes d'art, en urgence, pour pouvoir travailler sur les remises de trophées, les prix, parler de la Cours Camarguez qui arrive très vite, qui arrive demain. D'ailleurs, tout à l'heure, on va recevoir sur le plateau également Patrick Laurent, M. Patrick Laurent et Gérald Radeau qui vont nous parler de la Cours Camarguez et des réseaux auteurs qui seront sur ce plateau également, qui nous font le plaisir de venir sur Radio RPA. Vous avez travaillé, dites-nous, Vincent, comment s'est passée la première réunion de la CTEM, de la nouvelle CTEM ? Tiens, voilà, on veut savoir. La première réunion, c'est vrai qu'on a travaillé un petit peu dans l'urgence, mais bon, des fois, c'est dans l'urgence qu'on voit le potentiel et la motivation des gens aussi. Donc, ça a été très compliqué de pouvoir tout caler, mais on y est arrivé. On a réussi à faire une belle commission tourine avec l'appui de la municipalité, d'un bon groupe de personnes que je remercie pour leur engagement. C'était très compliqué. On a voulu les réunir rapidement. Ils ont tous répondu présent, ils répondent présent, ils répondront présent tout au long de cette feria et pour l'autre spectacle de l'année. Et c'est une commission tourine qu'on a voulu ouverte dans le partage, dans l'échange, dans la transparence. Et je pense que tout le monde l'a bien compris. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant tout au long de cette nouvelle commission tourine. Donc, la commission tourine, là, aujourd'hui, elle est composée à peu près de combien de personnes, à peu près, que ce soit en course camarguez ou en tournoi espagnol ? En tout, les deux commissions tourines réunies, ça représente entre 35 et 40 personnes. Donc, un peu moins en course camarguez, puisqu'on a un peu moins d'engagement tout au long de la feria. Donc, ça représente une charge de travail un peu moins lourde, même si elle est quand même très dense. Et donc, ça représente une quinzaine de personnes d'un côté et entre 20 et 25 de l'autre. Monsieur Emmanuel Lescaux, qu'est-ce que vous attendez du nouveau mandat de cette nouvelle CTE-M ? Si on peut appeler ça mandat, d'ailleurs. C'est surtout des passionnés, des bénévoles qui viennent donner leur avis. Je sais qu'elle est à titre consultatif. Elle représente la municipalité et vous, également. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont fait un travail qui a été très urgent, mais comme a dit Vincent, très, très efficace. Demain, il y a déjà le membre du jury qui est déjà constitué pour demain pour la course camarguez. Ils sont au nombre de cinq. Je suis bien placé pour le savoir. Je les aurais juste derrière moi. Et la tauromachie espagnole également. Ils sont allés visiter les taureaux très, très rapidement et en urgence également. Donc, tout s'est fait en urgence, mais la machine se met en route. Par rapport à la CTE-M d'avant, est-ce qu'il y a des choses un petit peu nouvelles que vous attendez ? Ou alors, est-ce que vraiment, c'est la même manière de travailler et puis on reste sur l'équivalence ? Oui, bien sûr. Alors d'abord, moi, je voudrais remercier chacun des membres de la commission Taurine parce qu'ils font un travail formidable. Ils s'engagent, ils donnent de leur temps. Et aujourd'hui, être bénévole, on sait ce que ça représente. On sait l'énergie qu'il faut. Et avoir été disponible aussi rapidement, moi, je voudrais vraiment les remercier et leur tirer leur chapeau parce que pendant que d'autres font de la fête, eux, ils vont être au travail pendant tout le week-end et parfois sur des postes et des rôles qui sont difficiles à porter, aussi pour des simples bénévoles. Mais voilà, moi, je crois que cette commission Taurine, il faut travailler avec sérieux, bien sûr, avec sérieux, avec volonté, avec dignité, respecter le travail des uns et des autres parce que vous savez que nous avons le délégataire et il y a la commission Taurine. Je crois que les deux peuvent travailler et doivent travailler ensemble en toute sérénité, en toute confiance et je crois que c'est là qu'on tirera le meilleur de chacun. Un grand merci, M. Manuel Lescaux, de nous avoir éclairci sur la commission Taurine extra-municipale et également sur la férière en général et sur cette saison qui démarre 2024. Vincent Guéraud, merci beaucoup. On vous souhaite du coup le meilleur, que ce soit aux deux commissions, à vous également, M. Emmanuel Lescaux et puis on vous donne rendez-vous aux Arènes d'Arles demain pour cette fameuse course camargaise qui ouvre la férière de Pâques. Merci beaucoup, M. Lescaux. Merci beaucoup, M. Guéraud. Une bonne férière à tous. Merci, merci beaucoup. Allez, on va, si vous êtes en train de nous suivre sur le live Radio RPA en vidéo, on va faire une petite coupure musicale de quelques instants et donc on va déconnecter le live et restez bien sur la page Radio RPA et on va se reconnecter dans cinq petites minutes pour la suite de cette émission. Ce soir, on ouvre la férière en direct de la Grande Bodega du Forum.